Quelle particularité, quelle différence on peut retrouver entre ces gammes, hormis le côté thermique, alu, PVC, bois, en termes de solidité, d'entretien ? On va retrouver l'esthétique, l'entretien et le côté mécanique résistant. Là par exemple, on est sur ce qu'on appelle des volets à cadre qui sont soudés l'un avec l'autre, il n'y a pas d'isolant dedans. Par contre, c'est un alu extrudé, c'est beaucoup plus costaud, ça résiste, on va dire, plus aux problèmes de grêle et d'intempéries extérieures. Là, même principe sur un volet PVC, alvéolé à l'intérieur, avec une paroi assez épaisse. D'accord. Le bois, je ne vais pas en parler, il est connu de tous et on est sur un produit plein, donc qui est isolant et très costaud. Par contre, en entretien, c'est un peu plus contraignant, il faut penser à l'azuré. L'azuré ou peindre en fonction de son choix de fonction sur le produit. Voilà. Là, on a une des gammes qu'on vend le plus chez nous, donc c'est le volet isolant, le Mistral, qui lui est très léger, donc en termes de manipulation, c'est assez agréable, et en termes thermiques aussi. Donc après, on va retrouver tout l'esthétique d'un volet battant, on retrouve les Z si on souhaite les Z. Enfin voilà, on est vraiment sur un produit. Oui, d'accord, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, exactement. Et là, on est sur une gamme pareille de PVC, où on voit une imitation de bois, toujours avec le design du Z qu'on retrouve sur les volets battants. Et là, on en tient. C'est parti !